C'est quand même quelque chose de bizarre quand on y pense. Il y a des gens qui arrivent à avoir une idée dans leur tête. Ils se disent « je veux faire ça ». Et puis ils se mettent directement à travailler. Tout se met en place, tout seul. Et puis pour certaines personnes, agir, avoir le contrôle sur sa vie, travailler, est quelque chose d'excessivement difficile. Et ce ne sont pas des personnes paresseuses. Ce sont des personnes qui souffrent de procrastination. La procrastination, c'est en quelque sorte une sorte de parasite de l'action. Je m'explique, quel est le secret pour agir ? C'est finalement de ne pas se poser de questions et de faire les choses. Les personnes qui procrastinent se posent tellement de questions qu'à la fin, elles ne se sentent plus capables d'agir. Et c'est comme si elles se vidaient de leur force. En fait, c'est comme une sorte de micro-dépression, de procrastination. Et puis comme à un moment où vous ne vous sentez pas capable de faire la chose, vous ne la faites pas. Et puis ça renforce cette idée que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et puis à un moment, vous êtes persuadé que vous êtes incapable d'avancer. C'est comme si vous étiez dans une voiture. Et puis, vous remarquez qu'elle est à l'arrêt. Vous vous dites, qu'est-ce que je devrais faire pour la faire démarrer ? Peut-être que je devrais tourner la clé. Peut-être que je devrais appuyer sur l'accélérateur. Mais est-ce que j'en suis vraiment capable ? Je me souviens déjà, il y a plein de fois où je suis resté coincé. Et puis, j'ai peut-être envie de faire quelque chose d'autre. Ce serait peut-être plus agréable de ne pas être dans cette voiture et de faire quelque chose d'autre de plaisant. Mais qu'est-ce qui me prouve que je vais y arriver ? Pendant tout ce temps-là, la voiture ne démarre pas. et vous avez l'impression de ne pas savoir démarrer. Ça marche comme ça, la procrastination. Ça se travaille très bien en thérapie. Ce n'est pas un souci. Mais c'est un sujet complexe à traiter. Parce qu'il faut travailler sur le stress. Il ne faut pas trop penser. Il ne faut pas se sentir mal. Il faut travailler sur la confiance en soi. Alors, le but de cette séance, c'est de vous apprendre au fur et à mesure à agir sans vous poser de questions. Vous trouverez sur le site psy-coach.fr des MP3 de séances d'hypnose, des articles sur la procrastination pour pouvoir l'expliquer plus en détail, d'autres exercices des séances d'hypnose. Vous en trouverez également sur ma chaîne YouTube, youtube.com. Et puis surtout, vous le retrouverez sur le site du Figaro Live où vous avez toute une série d'hypnoses pratiques pour vous aider à vivre, à travailler sur vous, presque à vous programmer. Alors, on se lance. Et aujourd'hui, avec l'hypnose, qui est quelque chose de très passif, vous allez pouvoir commencer à apprendre à être actif. Mais, petit à petit, il faut se donner le temps, simplement. Parce que si vous voulez faire tout d'un coup, vous êtes sûr que vous ne ferez rien. Alors, commencez à fixer un point. Regardez-le avec un regard doux. Et on va mettre en place une trance légère, très calme, très douce. S'observez ce point, et ma voix va vous guider de plus en plus en vous-même. Jusqu'à cet état qu'on appelle la trance. Un état de calme, un état de bien-être. Et peu importe les moments où vous décrochez, peu importe le moment où vous fermez les yeux, simplement faites cette séance de jour en jour pour construire petit à petit une capacité à agir. Vous savez déjà, comme il est bon, à certains moments, simplement en écoutant une voix, de penser un peu moins, se met en place une sorte d'intériorisation, mais pas une intériorisation inquiète où l'on pense trop, on en a quelque chose déjà d'un peu plus doux, débrouilleux autour de vous, pourquoi pas. Et aussi le corps qui progresse de plus en plus vers cet état de neutralité, cet état tranquille qui vous permettra ensuite d'agir. Car on ne peut pas agir quand on pense trop. On ne peut pas agir quand on est inquiet. Il faut d'abord être bien avant d'agir. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Vous allez prendre deux inspirations profondes. Ces inspirations que vous pourrez reprendre à chaque fois avant de vous mettre à agir. Simplement pour convoquer l'énergie et le calme qui vous permettront de faire. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Votre respiration devient plus profonde du calme. Et vous pouvez sentir, sentir cet air calme, frais, que vous inspirez comme des racines de calme. Progressivement, tout le corps qui se détend de plus en plus vers la trance. D'autres sensations, le poids de la respiration, par exemple, la respiration plus profonde, plus lente, plus calme, le poids, le poids du corps, le poids des bras, des jambes. comme s'il m'en donnait enfin le droit aux pensées d'être plus légères. à mesure que le corps s'alourdit, le corps, lourdement posé, installé, calmement, corps plus confortable, le corps lourdement posé dans la trance. J'aimerais vous raconter cette histoire qui m'a été inspirée par un propos de Churchill. Tout le monde disait que c'était impossible. Un imbécile l'ignorait, il l'a fait. Le problème de la procrastination, ce n'est pas la bêtise, c'est l'intelligence, c'est de trop penser avant d'agir. C'est de tellement tourner sa langue dans sa bouche que finalement, on n'arrive plus à parler. Alors ne pensons plus. Laissons venir à nous ces images de ces gens qui agissent sans penser, font sans réfléchir ce qu'ils sont à faire. Les choses n'ont pas à être passionnantes. Si l'on est à ce que l'on fait, les choses deviennent intéressantes. Deux. Les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent. Un. Les yeux déjà fermés, vous êtes dans une trance agréable. Et j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse revivre ce que vous avez fait de bien aujourd'hui ou hier en fonction. Car quelle que soit la procrastination, il y a des choses que vous avez accomplies, petites ou grandes. Je sais qu'elles vous ont demandé de l'effort. alors laissons remonter en vous le souvenir de ces choses que vous avez accomplies aujourd'hui. Et même si elles sont petites, et de séance en séance d'hypnose, vous observerez que vous ferez de plus en plus de choses. Il ne faut pas être trop pressé, simplement. Laissez venir à vous. de souvenir de l'expérience de ces accomplissements. Rien n'est dérisoire, tout est important. La confiance se construit un acte à la fois. Je vais vous accompagner pendant une petite minute en silence pour que vous puissiez ressentir un début de fierté. Qu'est-ce que vous êtes et que vous faites pour que vous puissiez ... Très bien. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de choisir le doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Très bien. Et maintenant, je vais demander, à partir de l'expérience de ce que vous avez fait hier, je vais demander à votre esprit inconscient de noter votre capacité à agir de 0 à 10. Et peu importe, si au départ, vous vous situez à 1 ou à 2, puisque vous allez pouvoir progresser, que finalement, dans la vie, c'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas d'être parfait, personne n'est parfait. C'est simplement d'être de moins en moins nul, de jour en jour, d'année en année, de décennie en décennie. Et c'est valable pour moi, c'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde. Et maintenant, dès que cette note aura été donnée, le doigt qui correspond à la réponse oui pourra se soulever d'un petit geste inconscient et paresseux. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de choisir deux choses que vous allez accomplir demain. Une toute petite chose, très facile. Et une, un tout petit peu plus difficile. Tout petit peu. Et je vais demander à votre esprit inconscient de choisir ces deux actions en correspondance avec la note que vous êtes donnée à vous-même. Si la note est basse, ce seront de petites actions. Si la note est plus haute, des actions plus ambitieuses. Et vous savez, les deux sont bien. Et surtout, votre inconscient ne va pas choisir quelque chose que vous ne seriez pas capable de faire. Il va vous donner à faire simplement ce que vous êtes capable de faire. Et un tout petit peu plus. Et dès que votre inconscient aura choisi, il me fera le signe oui. Parfait. Maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vous souvenir d'un moment où vous avez pu agir avec facilité. Peut-être simplement en faisant quelque chose que vous aimez bien. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et au fur et à mesure, va s'installer en vous. Ce sentiment de ne pas penser et d'agir et d'avoir dans l'action le plaisir d'agir, la récompense, la fierté, la simplicité. Les images, les sensations vont se préciser et au fur et à mesure, va se préciser en vous cet état interne qui vous permet d'agir sans penser, d'agir facilement. Vous allez l'associer avec un petit geste, par exemple, serrer le pouce contre l'index. Et à chaque fois que vous referez ce geste, cet état intérieur, cette capacité à agir, se reprécisera et vous pourrez agir même en dehors des scènes. sortir de cet abattement. Maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient, pendant trois longues minutes, de vous faire vivre dans le détail. De quelle manière ? Simplement, le plus simplement du monde. Et grâce à cette sensation de facilité intérieure, vous allez accomplir ces deux actions. Et c'est comme ça que ce changement, cette progression vers l'action, va se préciser en vous. Un jour à la fois, une action après l'autre. de l' acres de la bek. Et puis, une action après l'action, va se faire n'avoir comme ça, ... 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